Yes ! Max Africa, créateur de performances. Bonjour à tous, je suis Isa O'Raviera, vous êtes sur le rendez-vous grand public et aujourd'hui c'est moi que vous allez découvrir. Je suis Isa O'Raviera, 27 ans, célibataire sans enfants, directrice de l'agence EasyUp, quatrième fille d'une famille de cinq enfants. J'ai créé EasyUp à la maison, je dirais à la maison, je me suis levée, j'ai travaillé un peu dans une société, dans d'autres sociétés, à un moment donné je me suis dit bon, il faut que je me lance moi-même, je n'aimais pas trop. Au départ j'avoue que je ne savais pas trop dans quoi j'allais me mettre en créant l'agence, je voyais beaucoup plus même au départ une agence de mannequinat qui faisait la promotion de modèles photos en fait. Oui, aussi d'hôtesse, mais je me cherchais, je me demandais qu'est-ce que je pouvais faire en réalité. Et je me suis dit mais j'ai une licence en journalisme, je ne voulais pas non plus exercer le métier de journaliste. Je me suis dit bon, ok, je me lance en communication et j'associe ça aussi à ma passion qui est la mode. Donc comme ça j'ai lancé Easy Up et puis ce n'était pas facile non plus parce que ceux qui vous connaissaient aussi comme étant mannequin, j'avoue, quand j'allais, la petite histoire, quand j'allais chercher, démarcher ou aller démarcher. Mais a priori les gens ils se disaient qu'est-ce qu'un mannequin peut chercher ici. C'est un peu dommage d'une part qu'on ait des préjugés sur les mannequins. J'avoue que oui, on a mes consœurs, mes confrères, on a un peu contribué aussi à ça. C'est l'image qu'on donne aux gens. Bon, aujourd'hui je suis contente quand d'autres personnes me disent Ah Easy, ils ont vu celle qui était mannequin en temps aujourd'hui venir à ce stade, on imaginait. Je dis bah oui, après tout c'est vrai, le mannequinat c'était une passion mais je suivais mes cours normalement et puis j'ai aussi envie de réussir et de devenir une personne qui peut faire bouger les choses demain. Les gens ne valorisent pas la mode pour enfants. Les gens, il n'y a jamais eu de défilé de mode pour enfants. Il y a des élections Miss, oui, mais un défilé de mode pour enfants, non. Des stylistes pour enfants, il n'y en a pas. Donc l'idée est venue comme ça, passion pour la mode, l'amour que j'ai pour les enfants. J'ai dit ok, j'associe ça et je crée un événement pour enfants, Africa Kid Fashion. Je voulais, je tenais à donner la chance ou l'opportunité ou même des exemples aux jeunes filles comme moi de pouvoir comprendre que c'est juste le travail qui paye. Je connais plein qui jusqu'à ce stade-ci, jusqu'à aujourd'hui, se disent que bon, si elles trouvent un homme, ça va. Elles n'ont pas besoin de travailler en réalité pour avancer. Et c'est un peu dommage. Donc en créant aussi le magazine, je me suis dit, ça pourrait motiver d'autres filles à travailler, à se dire j'ai envie d'être comme telle personne, j'ai envie de réussir comme telle personne. Telle personne nous a donné, elle nous a montré quel a été son parcours, elle nous a parlé de son parcours, ça n'a pas été facile. Pourquoi ne pas être comme elle? Qu'est-ce que je pense du Béninois? Bon, je suis béninoise moi-même. Le Béninois? Je crois que c'est... On va faire une dissertation sur le Béninois. Le Béninois est sournois. Le Béninois est méchant. Pour rien, en fait. Pour rien. Le Béninois est peureux. Je crois que c'est quand même un beau côté aussi. Ça a son bon côté. Quand je dis il est peureux. Les Béninois n'aiment pas se battre. Mais en matière de vous envoyer, en griffes, ce qu'on appelle basse, ouais, ça, ils sont forts, mais pour se battre, ils sont peureux. Ça, c'est... Bon, ça a son beau côté. Au moins, ça nous épargne de la guerre. Il y a une certaine chaleur entre Béninois que moi j'aime bien. Quand on voit les Occidentaux, qui, par exemple, vous venez quelque part, quand vous sortez de chez vous, vous voyez spontanément des gens, par exemple, qui vous saluent, vous voyez. Ou on se salue sans se connaître et tout. Ou quand vous venez quelque part, vous ne vous connaissez pas, mais vous discutez. oui, ça, c'est un super côté. Vous avez l'impression d'être en famille. Quand vous êtes quand même au Bénin, mais quand vous allez ailleurs, c'est pas la même chose. Je tiens à souhaiter mes meilleurs voeux à tous les Béninois. Quand on reste en union de prière pour les élections qui viennent, parce que, mine de rien, nous ne sommes pas épargnés de tout ce qui se passe dans ce monde. Si, jusque-là, ça va. Mais on espère réellement que ça va rester comme ça. Donc, mes meilleurs voeux à tout le monde et bonne année 2016, quoi, en même temps. À Original Marines, jusqu'au 20 janvier 2016, c'est le grand déstockage pour les enfants de 0 à 16 ans avec jusqu'à 50% de réduction. Pour tout achat, recevez un cas de surprise. Original Marines est situé sur la venue Stémez à côté du Fiteb Ex-Cine Vogue. Info Line 64 40 40 40. Avec Original Marines, soyez original. Merci d'avoir regardé cette vidéo !